Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Anne Sovrin et je suis ravie de vous accueillir pendant une heure ensemble dans cet espace pour évoquer la question de l'accueil des enfants migrants et de leur famille. Alors, je coordonne le programme de YAPACA. YAPACA, c'est un programme transversal de prévention de la maltraitance au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, on y travaille de manière transversale avec les différents secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire l'aide à la jeunesse, l'enseignement, la culture, les maisons de justice, le sport et l'ONI également. Et dans nos missions, nous avons informé et informé les professionnels qui accueillent les enfants et leurs familles sur les questions liées au soutien à la parentalité et aussi sur ce qui fait terreau pour le développement de l'enfant. Alors, ce webinaire, il vient s'inscrire dans ses outils de formation et d'information des professionnels et vous en retrouverez toute une série d'autres sur le site de YAPACA, notamment des courtes capsules vidéo, des petites interviews d'experts ou de professionnels de terrain, mais aussi des livres publiés dans une collection qui s'appelle « Temps d'arrêt » et également un module de formation en ligne. Alors aujourd'hui, on s'arrête sur la question de l'accueil des enfants migrants. C'est une question extrêmement contemporaine qui vient bousculer ou en tout cas interroger nos pratiques d'accueil des familles dans nos lieux et nos institutions. Alors, en amont de ce webinaire, on a travaillé avec notre comité de projet qui rassemble une série de professionnels des différents secteurs pour collecter une série de questions qui se posent concrètement sur le terrain et qu'on a adressées à Marie-Rose Moreau. Alors, par exemple, j'ai épinglé quelques questions qu'elle va traverser, mais elle va en traverser toute une série d'autres. Comment communiquer quand la langue fait barrière ? Comment soutenir la langue maternelle comme un socle des apprentissages et un socle d'identité aussi ? Donc, comment ne pas effacer cette langue maternelle ? Que penser, par exemple, quand un enfant est mis en position de traducteur entre notamment, par exemple, un enseignant et ses parents ? Quel suivi éducatif particulier mettre en place quand on accueille un enfant qui a eu un parcours traumatique ? Comment lui permettre de transformer cette vulnérabilité transculturelle qui lui est propre en véritable métissage créatif ? Et donc, c'est notamment empreinte de toutes ces questions que nous avons demandé à Marie-Rose Moreau de venir travailler avec nous aujourd'hui. Alors, techniquement, vous voyez à l'écran pour le moment trois des sept membres de l'équipe de YAPACA. Vous voyez Lauren Baudelot, Diane Huppert et moi-même et nous sommes rejoindes par Marie-Rose Moreau. Pendant la conférence de Marie-Rose Moreau, vous ne verrez plus qu'elle a l'écran. Alors, nous, on ne vous voit pas. Vos caméras sont coupées. Je vois juste qu'on est 162 à être connectés dans ce lieu. Alors, vos micros ont également été coupés pour le confort de l'écoute de chacun. Mais on souhaite quand même activer l'interactivité entre nous. Et donc, on vous suggère d'utiliser le petit onglet questions et réponses, Q&R, qui se situe dans le bas de vos écrans, et de nous transmettre vos questions, vos commentaires, vos suggestions, ce qui vous traverse pendant la conférence de Marie-Rose Moreau. Et je m'en ferai le relais auprès d'elle au long de la conférence ou à la fin, s'il nous reste un petit peu de temps pour évoquer ces questions ensemble. Alors, si vous avez des soucis techniques, malheureusement, on n'est pas en mesure de vous aider. Par contre, sachez que le webinaire est enregistré et donc vous le retrouverez dans le courant de l'après-midi sur le site de IAPACA. Alors, il me reste à vous présenter Marie-Rose Moreau, qui est pédopsychiatre. Elle est professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université de Paris-Cité. Elle est chef de service à la Maison Solène, la Maison des adolescents de Cochin, aussi à Paris. Elle est fondatrice des consultations transculturelles pour les migrants et leurs enfants en Europe et présidente de l'Association internationale d'ethnopsychiatrie. Elle est directrice aussi de la revue transculturelle L'Autre, Clinique, Culture et Société. Et elle est auteure de nombreux ouvrages sur la question. Je me permettrai de n'en citer qu'un, qu'elle a co-écrit avec sa collègue Rameth Rajak dans la collection Temps d'arrêt. Accueillir les enfants migrants et leurs familles, vous le retrouverez, voilà, vous le voyez à l'écran, Diane vous le montre et vous le retrouverez en téléchargement sur le site de IAPACA. On vous montrera la page du site à la fin du webinaire. Alors, Marie-Rose, merci beaucoup de travailler avec nous pendant une heure aujourd'hui. Je te laisse la parole. Et puis voilà, je me permettrai d'intervenir au fur et à mesure que les questions émergent dans l'onglet questions et réponses. Merci beaucoup. Merci. C'est moi, c'est moi, Eran, qui vous remercie et l'ensemble de l'équipe, d'ailleurs de cet esprit déjà dans lequel vous travaillez. Et puis, c'est déjà un long compagnonnage. L'occasion, je crois que c'est le troisième livre que j'écris avec vous. Et c'est un plaisir parce que, évidemment, c'est des enjeux sociétaux, des enjeux, sans tout des enjeux aussi cliniques, éducatifs. Mais je crois effectivement que d'abord des enjeux sociétaux dont il faut prendre conscience pour justement pouvoir travailler bien avec ses enfants, que ce soit à l'école, que ce soit dans les associations, que ce soit en clinique, à l'hôpital, par exemple. J'étais d'ailleurs à Bruxelles la semaine dernière, je crois, à l'invitation de Anne-Vanès pour discuter avec, pareil, mais c'était autour des tout-petits, des familles migrantes et de leur bébé. Donc là aussi, j'ai un long dialogue avec vous et avec la Belgique et j'en suis particulièrement contente, heureuse. Alors, la question, on va commencer parce qu'effectivement, sur la question de l'accueil des enfants migrants, qu'ils soient migrants eux-mêmes quand ils arrivent suite à des guerres, les enfants ukrainiens par exemple, ou alors les enfants, les mineurs non accompagnés qui arrivent pour des raisons multiples, mais en général, il y a des difficultés importantes soit dans leur pays, soit dans leur famille pour que ces enfants soient jetés comme ça dans les routes ou sur la mer méditerranée. Donc, que ce soit dans une situation ou une autre, la question de l'accueil de ces enfants, soit venu d'ailleurs tout seul ou avec leurs parents, soit nés ici, même si c'est des situations très différentes. Et bien sûr, on pourra évoquer un certain nombre de différences et la nécessité de s'ajuster. Les enfants qui sont nés ici sont d'ici et c'est leur histoire. C'est seulement dans leur histoire que cette question migratoire intervient, alors que ceux qui migrent eux-mêmes, il y a en plus l'effet de la migration sur eux-mêmes, ce qui, bien sûr, en fonction de l'âge de l'enfant, va s'exprimer de manière différente. Donc, dans cette question de l'accueil, Derrida disait, pour que ce soit un accueil, il faut qu'il soit inconditionnel. Malheureusement, je comprends d'un point de vue philosophique que l'accueil est inconditionnel, doit être inconditionnel. Je le comprends même d'un point de vue politique, mais nous qui nous sommes sur le terrain, nous savons que malheureusement, cet accueil n'est pas inconditionnel, qu'il y a toujours… Les conditions de l'accueil sont importantes. Mais il faut avoir à l'esprit cette idée d'une hospitalité. L'hospitalité, elle a des règles, mais pour qu'elle soit hospitalité, il faut qu'elle puisse se déployer vraiment comme un accueil. Et donc, la question de la langue des enfants va être au premier plan. Les langues… Et il faut reconnaître d'ailleurs qu'on ne connaît pas beaucoup de choses sur la question des parcours langagiers des enfants. On connaît peu les enfants de migrants. C'est vraiment une question… Il n'y a pas assez d'études. Nous, évidemment, on en fait beaucoup, mais c'est notre raison d'exister. Mais il y a une sorte de représentation de ces questions-là, qui est une représentation un peu désuète, d'ailleurs, qui est la question… Comme quand on apprend une langue étrangère, on apprend l'anglais, on apprend le japonais… Mais le bilinguisme des enfants de migrants, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas comme on apprend l'anglais ou comme on apprend le japonais. Alors, on va prendre les deux situations, ceux d'abord nés ici, puis ensuite ceux qui arrivent. Ceux qui sont nés ici, cette langue maternelle, elle est dans leur accès même au langage. Alors, à plus ou moins grande dose, ça dépend des familles. Mais cette langue maternelle, elle a un statut très important, parce qu'elle a un statut fondateur. C'est d'ailleurs… Moi, j'insiste beaucoup sur l'importance, parce que j'ai découvert à travers la clinique, mais encore plus à travers les recherches, l'importance de cette langue maternelle. Mais, encore une fois, n'oublions pas que cette langue maternelle est présente à différents degrés dans le parcours des enfants. Mais quel que soit le degré, justement, c'est ça qui est important. Quel que soit le degré, il est important, parce que c'est la langue qui permet d'accéder au langage, donc qui nous permet ce plaisir de l'échange, de l'apprentissage, de la vie avec d'autres qui ne parlent pas forcément toujours la même langue maternelle que moi. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette langue maternelle, elle a aussi, quel que soit son degré, je la parle bien, je ne la parle pas bien, je la parle un petit peu, je ne parle que le langage affectif de ma mère. Lorsqu'on évalue les enfants dans leur langue maternelle, des fois, on trouve des situations extrêmement drôles et sympathiques où les enfants ne parlent que des choses qui sont partagées à l'intérieur de la maison dans leur langue maternelle. Par exemple, la nourriture, les affects. Le reste, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le vocabulaire. Et le reste, ils le disent, par exemple, en français. Et c'est ça, un parcours langagier des enfants de migrants. Mais ce peu-là, celui qui est au centre, il est extrêmement important pour l'accès au langage, je l'ai dit, il est très important pour l'appropriation de la langue seconde. Plus on est tranquille avec cette question de la langue maternelle, plus on a été nourri d'une certaine façon par cette langue maternelle, quelle que soit la dose, ce n'est pas une question de dose ni de seuil, plus je me sens capable, non seulement de traduire, mais surtout de m'approprier d'autres langues. C'est ça que montrent vraiment les études de terrain sur le parcours langagier des enfants de migrants. Donc, plus je vais pouvoir apprendre la langue ou les langues de l'extérieur, parce que parfois, il y a plusieurs langues. En France, il n'y en a qu'une parce qu'il y a une sorte de mythologie. Enfin, il n'y en a qu'une, il y en a plusieurs, mais il y a quand même l'idée qu'il n'y en a qu'une, le français. Mais alors qu'il y a le breton, il y a le corse. Mais l'appropriation de ces ou de ces langues du monde extérieur, elle dépend aussi de comment j'ai pu intégrer, avec quelle sécurité j'ai pu intégrer cette langue maternelle. Et puis, s'il fallait encore un argument pour cette question de la langue, il faut se souvenir aussi que cette langue maternelle des enfants de migrants, elle va leur permettre de s'inscrire dans la famille au sens large, de pouvoir avoir des liens avec les parents, même au pays, les grands-parents, les oncles, les tantes, le groupe dans lequel j'appartiens, le groupe auquel j'appartiens, familial, voire national. Parfois, des questions religieuses également, de pouvoir m'affilier. Et ça, c'est très, très important parce que la rupture, on le sait, en psychologie, en sociologie d'ailleurs aussi, mais en psychologie, on sait combien. Si on rompt, si on n'est plus inscrit dans sa filiation, si je ne peux pas m'adresser à ma grand-mère pour lui dire « je voudrais ça » ou « raconte-moi comment ma mère était quand elle était petite », je suis hors-seule, je n'ai pas la possibilité de m'appuyer sur toute cette ressource, toutes ces affiliations, toute cette histoire des 40 générations avant moi. Et ce sentiment de légitimité des enfants, d'estime de soi, d'inscription est extrêmement important. Et les enfants de migrants, s'ils n'ont pas cette possibilité, parce que malheureusement, ça c'est un préjugé absolu, il y a l'idée que si, c'est faux, mais il y a l'idée que c'est peut-être plus facile pour les enfants si on leur parle la langue du monde extérieur ou une des langues du monde extérieur. Donc, il y a des parents qui vont essayer à tout prix de parler cette langue extérieure, même s'ils la parlent mal, pour que l'enfant s'intègre, entre guillemets, il n'a pas besoin de s'intégrer, il est né ici, mais pour que l'enfant apprenne bien les langues d'ici. C'est-à-dire que même les parents, et parfois même les professionnels autour d'eux, intègrent cette idée que c'est mieux de ne pas nourrir, continuer, partager cette langue maternelle. Pourquoi ils pensent ça ? C'est totalement faux, mais parce qu'eux-mêmes font une hiérarchie des langues. La langue, celle langue serait mieux que telle autre, etc. On sait très bien que non. Puis par ailleurs, celle du dedans, elle a le statut du dedans, donc c'est une langue affective, ce n'est pas simplement une langue linguistique, c'est une langue de l'affect, de la transmission, de l'estime de soi, de la légitimité. C'est une langue, voilà. Et pareil, une fois que j'ai fait ce travail-là, je vais m'approprier la langue extérieure ou les langues extérieures, et puis même des langues étrangères. On sait que plus on est bilingue, trilingue, plus on est à l'aise avec les langues, plus on en apprend en réalité, puisque sur le plan neurophysiologique, aucune difficulté pour les enfants pour apprendre une langue, une deuxième, une troisième langue. Là, les enfants, ils savent très bien faire cela. Donc, vraiment, cette question des langues et de ce qu'on appelle les parcours langagiers, c'est très, très important. Alors oui, après, on va se poser des questions très pratiques. Lorsqu'on a en tête l'importance de ces langues maternelles et au fond, l'importance des langues, comme on appelle, filiatives et affiliatives, c'est-à-dire les langues à la fois de qui je suis, où je suis née, qui sont mes parents, et de mon monde à moi, de mes affiliations. Et donc, une fois que j'ai ça dans la tête, je te pose des questions concrètes. Par exemple, et c'est la question que vous me posiez, faut-il… OK, d'accord, c'est très important de traduire pour pouvoir parler aux parents, essentiellement, ou parfois pour pouvoir parler aux enfants lorsque les enfants… Mais ça, c'est la situation des mineurs non accompagnés, sur laquelle je vais revenir juste après. Faut-il utiliser les enfants comme traducteurs ? Là, ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Et d'ailleurs, c'est une question que je… Moi, je suis enfant de migrant, je viens d'Espagne, et je me souviens que… Ce n'est pas ma première question transculturelle, mais je me souviens très, très bien qu'un jour, j'étais dans cette position de traduire pour mes parents, et que je me suis posé la question de pourquoi cette position était tellement… elle était tellement difficile à penser pour un enseignant. Je vous raconte très vite l'histoire. Mon frère, je suis l'aînée, j'ai quatre frères et sœurs, et un jour, la maîtresse de mon frère demande à… dit à ma famille, à mon père et à ma mère qu'il faut qu'il vienne, ils doivent parler de choses en rapport avec mon frère. Alors, mon père terrorisé, lorsqu'il apprend que l'institutrice a demandé à voir mon père, il est terrorisé. Mon père avait l'idée d'une école sacrée, l'école française. C'est une sorte de temple du savoir, de la liberté, de l'accès au monde. Alors là, qu'une maîtresse demande à voir le père, il a peur, il est comme on dit en français, je ne sais pas si vous utilisez le même mot, il n'est pas beau, convoqué par la maîtresse. Donc, mon père, le soir, réfléchit et il me dit, écoute, il va… je suis très inquiète, je suis très inquiète, je me demande pourquoi l'enseignante veut me voir. je ne vais jamais trouver les mots en français pour parler à cette enseignante. Et d'ailleurs, mes mots ne sont pas assez beaux, disait-il, assez nobles pour parler à cette enseignante en français. Je pourrais le dire en espagnol, mais en français, je n'y arriverai pas. et il me dit, écoute, je vais te dire, moi, ce que je pense de l'école, de ce que j'imagine qui peut se passer là pour ton frère, etc. Et puis, tu vas aller, tu vas aller toi-même, écouter ce qu'a à dire cette enseignante. Tu lui diras que tu es ma fille et que tu ne te substitues pas à moi, mais que tu es ma messagère. Et ma mère, elle n'imaginait même pas aller voir l'institutrice. Ma mère, elle n'aurait même pas pu imaginer, là aussi, par un excès de modestie, imaginer qu'elle pouvait rentrer dans l'école de la même façon qu'elle ne pouvait pas rentrer à la bibliothèque. Elle nous attendait à l'entrée de la bibliothèque et elle pouvait rester une heure, deux heures, trois heures à l'entrée de la bibliothèque, sous la pluie, mais elle ne rentrait pas dans la bibliothèque. Et donc, par excès de modestie, à la fois sociale et culturelle. Donc, je vais voir la maîtresse, je lui dis, voilà, je commence à essayer de lui dire ce que mon père m'a dit. La maîtresse me dit, ce n'est pas toi qui a été convoqué, c'est ton père. Je refuse de te parler de ton frère. c'est inadmissible ce qu'on perd de t'envoyer, etc. Moi, j'avais bien compris la position de mon père, mais là, je ne comprenais pas la position de l'enseignante. Et puis, je la trouvais très violente. Mon père m'avait expliqué toute une série de choses, mais là, elle, elle n'expliquait rien, elle me coupe la parole quand elle comprend que c'est moi qui représente mon père et qui vais traduire la pensée de mon père. Mais mon père n'étant pas là tellement il avait l'impossibilité de venir. Alors, je décide de partir. Je me dis, manifestement, je ne peux pas parler. Et puis, comme c'est en train de partir, j'ai un sursaut de lucidité. Je devais avoir 10 ans. J'ai un sursaut de lucidité et là, je me transforme en professionnelle sensibilisée à la clinique transculturelle et je dis, je dis à la maîtresse, laissez-moi l'opportunité de vous expliquer ce que mon père, pourquoi mon père m'a envoyé, pourquoi je, c'est moi qui suis là, mais je suis porteuse de son discours. Je vous assure que je traduirai dans l'autre sens sans trahir votre pensée et que je pense même que la prochaine fois, mon père pourra venir pour que l'échange puisse avoir lieu en présence de mon père, mais pour des raisons qui sont des raisons de trop grande modestie de mes parents et considérant que l'école est sacrée, mon père n'a pas eu la possibilité, pourtant mon père est un homme courageux, mais il n'a pas eu la possibilité de venir. Et là, devant mon discours d'avocate, elle cède quoi et elle me dit bon ben vas-y, explique-moi. Là, je lui explique ce que je viens de vous expliquer d'ailleurs, mais en rentrant dans les détails parce que mon père, ça va durer un certain temps et quand même elle est touchée par ce que je dis, par la méthode que je lui propose et elle me dit eh bien voilà pourquoi je voulais voir ton père et elle m'explique, c'était des tout petits détails d'ailleurs, mais des choses qui l'inquiétaient pour mon frère et que mon père avait anticipé d'ailleurs. Et je lui dis écoutez ça, je suis capable de traduire, je vais traduire mon père, mais mon père sera très sensible au fait que vous m'avez accueilli, que vous m'avez accepté, que vous avez accepté sa parole par mon intermédiaire et je pense que la deuxième fois il pourra venir, enfin, il pourra venir si vous souhaitez qu'il puisse venir la prochaine fois et si vous l'autorisez au fond à venir par cet échange et par... Donc, oui, donc après la deuxième fois mon père est venu et ça a été beaucoup plus simple et on a... Bon, mais là j'ai été mise dans une position de traducteur un peu extrême puisque mon père n'était pas là et donc, je voulais vous le raconter parce que d'abord il y a plusieurs éléments comment les enseignants, comment les professionnels voient l'enfant qui traduit, comment... Qu'est-ce que ça fait aussi aux parents bien sûr et puis cette notion, vous voyez que dans cette simple situation qui est une très belle situation, il y a toute la question de l'accueil quoi et donc la règle veut, c'est une règle qui est beaucoup liée à notre à notre représentation à nous des enfants et des générations, la règle disons la règle première c'est que les enfants c'est difficile pour des enfants d'être à la fois enfants et traducteurs. Donc, si on a une autre possibilité il faut il faut prendre il faut prendre un traducteur qui est un traducteur alors moi là ça c'est moi qui rajoute en tant que spécialiste de ces questions un traducteur qui n'est pas un traducteur amené par la famille mais un traducteur de l'institution de nous. Ça c'est la situation la plus simple à gérer. Le traducteur il sait comment traduire il traduit mot à mot et c'est un traducteur de l'institution. mais et là dans la vraie vie on sait que ce n'est pas toujours comme ça c'est très important que ce soit comme ça et politiquement politique de l'éducation politique de l'hôpital il faut faire comme ça il faut tendre vers ça mais on sait bien qu'on ne va pas se donner de manière systémique toujours la possibilité de la traduction et donc dans certains cas les enfants sont mis en position de traducteur c'est sûr et j'allais dire c'est d'autant plus sûr que dans la vie les enfants de migrants sont en position de traducteur que nous on le veuille ou pas les professionnels donc la question c'est non pas de faire des grandes théories sur il ne faut pas faire ça sinon on ne respecte pas la position d'enfant j'ai vu dans le monde il y a quelques jours un article où c'était sur cette question et c'était horrible il présentait les enfants de migrants qui traduisent comme des victimes c'était triste ça m'a rendu mais ça m'a ça m'a désespéré je me suis dit mais ça veut dire que ça veut dire quoi ça voudrait dire que tous les enfants de migrants sont des victimes parce que nous on est toujours lorsqu'on est enfant de migrants mis dans une position à un moment ou à un autre de traduire ne serait-ce que on traduit pour tout pour la télé on traduit pour que sais-je on traduit pour aller chercher le pain c'est forcé c'est notre condition d'enfant migrant donc dire que parce qu'un enfant va être en position de traduire dans certains cas il est victime et c'est terrible enfin moi je trouve que cette notion de victime qui est déjà appliquée sur des tas mais alors là vraiment dans cette situation je me suis dit mais comment peut-on encore aujourd'hui nier en plus l'expérience même des enfants parce que c'est évident encore une fois c'est évident qu'on est mis dans cette situation non la question c'est de savoir des conditions alors me posant ces questions il y a quelques années déjà d'ailleurs c'est l'étude dont je vais vous enfin je vais vous dire un mot d'une étude canadienne qui m'avait beaucoup frappée parce que les canadiens souvent bien plus pragmatiques si j'ose dire se sont posé la question ils se sont dit bon les enfants de migrants ils sont mis dans des positions de traduction régulièrement alors quelles sont les conditions pour que cette situation leur fasse du bien ou au moins on pourrait dire mais eux ils se sont vraiment posé la question leur fasse du bien on aurait pu se dire ne leur fasse pas de mal mais eux ils se sont posé même la question comment ça leur fera du bien et là moi j'ai trouvé ça vraiment extrêmement intéressant parce que c'était exactement non seulement l'expérience que j'avais eu enfin sur ces questions mais comme tous les enfants de migrants mais que tous les enfants de migrants au fond me racontaient chaque fois qu'on était dans cette situation là et donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé c'est une belle étude je la cite dans le livre mais en gros ce qu'ils ont trouvé c'est très simple les résultats premier résultat déjà ils ont montré que voilà tous les enfants étaient mis à un jour ou l'eau dans cette situation et qu'est-ce qui rendait la situation positive pour eux c'était premièrement la reconnaissance par le professionnel du fait que l'enfant qui traduit c'est pas un enfant traducteur c'est pas un enfant assistante sociale c'est pas un enfant parent de ses parents c'est un enfant premièrement et deuxièmement il assure une fonction transitoire de traduction c'est-à-dire que si nous dans notre tête c'est clair que l'enfant il est enfant mais qu'il peut assurer une fonction et on le dit on peut le dire aux enfants moi je le dis aux enfants je leur dis je te remercie d'être non seulement tu es l'enfant et puis par ailleurs tu vas assurer à ce moment-là dans ces conditions-là une fonction de traduction tu vas nous permettre de pouvoir parler ensemble merci et puis après à la fin on peut aussi évidemment remercier une fois qu'on a fini et le troisième point le troisième résultat c'est justement de remercier c'est-à-dire de valoriser et pas et surtout de considérer que c'est l'enfant qu'on met dans une position de victime évidemment la manière dont on voit c'est la maîtresse dans l'exemple que je vous ai raconté de ma maîtresse et j'ai grandi tout près de la Belgique et bien ma maîtresse quand elle a compris ou la maîtresse mon frère c'était la même quand elle a compris la position dans laquelle j'étais transitoirement c'était beaucoup plus ça s'est beaucoup mieux passé d'ailleurs l'échange avec mon père qui a eu lieu en trois temps s'est bien passé et c'était bien ça s'est bien passé et ça s'est même bien passé pour mon frère mais le voyez que les conditions alors après attention il y a des limites il y a des limites si c'était une consultation pour un aspect psychologique par exemple nos consultations nous on n'utilise jamais dans la consultation transculturelle consulation pédopsy jamais les enfants parce que si les enfants sont à la fois objet ils ne peuvent pas assumer cette fonction objet de la consultation ils ne peuvent pas non ça ce n'est pas possible bien sûr mais c'est dans d'autres situations plus fréquentes peut-être qui n'implique pas par exemple traduire pour son frère traduire pour une demande d'aide traduire pour des papiers c'est-à-dire dans une situation qui n'implique pas qui n'implique pas le fonctionnement même de l'enfant c'est évident c'est d'ailleurs pour ça aussi que prendre quelqu'un qui est un ami de la famille c'est possible dans certains cas mais de la même façon il faut le mettre dans la position du traducteur transitoire mais il est par ailleurs ami de la famille et ça c'est aussi très important c'est-à-dire il faut finalement définir la fonction et ce n'est pas une nature et donc au fond vous voyez que les conditions elles dépendent de nous sauf il y a des limites et les limites je viens de les dire mais les conditions du fait que ça se passe bien et même que ça valorise l'enfant ça dépend de nous ça dépend de nous ça dépend de la manière à nous de voir les langues les enfants le dispositif l'importance de ce qui est en train de se passer et puis aussi de nos dispositifs bien sûr de nos dispositifs comment on va faire mais pour conclure sur ce point je pense que par exemple à l'école alors c'est un peu plus difficile quand c'est soi-même bien sûr si l'enfant est en difficulté il est en échec et qu'on doit parler de lui à la troisième personne ça c'est beaucoup plus difficile mais si encore une fois il y a des limites à cette manière de faire mais en tous les cas il y a une possibilité partielle d'utiliser entre guillemets au sens noble du terme les enfants dans cette situation lorsqu'on ne peut pas faire autrement parce que sinon c'est plus facile c'est plus simple d'utiliser un enfant un interprète qu'un enfant dans cette situation et pour les mineurs non accompagnés c'est totalement différent la question évidemment pour eux la question de la langue c'est une question de continuité d'existence ils viennent d'un endroit où ils ont grandi en parlant le farsi pour un enfant par exemple qui a grandi dans des camps de réfugiés en Iran et qui ensuite traverse l'Europe arrive par une partie de l'Europe traverse l'Allemagne pour arriver en France ou en Belgique ces enfants ils arrivent ils ont vécu des choses difficiles il faut qu'ils puissent reprendre les choses dans leur langue même pour apprendre pour apprendre le temps dans tous ces espaces intermédiaires où d'ailleurs on évalue les enfants parfois sans tenir compte de leur langue maternelle et du coup et leur représentation et leur représentation du savoir et des apprentissages et du coup on sous-estime parfois les compétences de ces enfants et donc repasser par leur langue maternelle permet d'avoir un niveau de compétence exact et permet aussi de valoriser ce qu'ils savent faire ces enfants c'est pour ça que nous on a imaginé des outils comme les LAL qui sont maintenant utilisés par tout le monde pour soutenir ces parcours langagiers mais vous voyez évidemment pour ceux qui arrivent ou ceux qui ont quitté leur pays et qui arrivent ici les enfants réfugiés ukrainiens bien sûr il faut repasser transitoirement par leur langue pour pouvoir les accueillir et leur permettre de se réinscrire dans des par exemple dans des stratégies d'apprentissage donc la question de la langue elle est à tous ces niveaux là mais au fond l'enjeu l'enjeu c'est la question de la traduction pour tout cela qu'il soit que ce soit dès ma naissance ou dans mon développement comment je me comment je vais traduire ce qui m'arrive comment je vais m'appuyer d'une langue pour sauter dans l'autre et et avec toujours ne pas sous-estimer l'importance de cette langue maternelle quelles que soient les situations et effectivement ne pas penser que nous par exemple qui sommes soignants ou qui sommes enseignants notre rôle à nous c'est par exemple de soigner cet enfant ou de créer les conditions pour qu'il puisse apprendre mais ce n'est pas de lui de 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 non par exemple moi en tant que soignant mon identité première c'est de le soigner pas de pas de lui apprendre le français c'est-à-dire que c'est vraiment cette question-là je veux lui apprendre quelque chose quels sont les moyens que sont nécessaires pour lui apprendre parfois c'est de repasser transitoirement par la langue maternelle ou de repasser par quelque chose d'ailleurs que les enseignants connaissent bien dans ces techniques qu'on appelle le français langue étrangère c'est de repasser par le métalangage c'est-à-dire de repasser par des processus que les enfants bilingues d'ailleurs connaissent très bien qui est par exemple dans ma langue admettons dans ma langue chinoise à moi il n'y a pas de je dans la langue française il y a un je moi un enfant qui vient qui passe de la langue chinoise à la langue française il va avoir du mal à conceptualiser le je puisque ça n'existe pas dans sa grammaire donc pour bien pouvoir parler français et dire moi je je vais je vais fêter mon anniversaire etc il faut qu'il puisse avoir une réflexion sur une méta réflexion c'est pour ça qu'on appelle c'est au-dessus c'est au-dessus de mes langues et me dire quand quand je passe de la langue chinoise à la langue française je dois je dois moi me positionner dans la langue française ce que je ne fais pas dans la langue chinoise et ça s'appelle en linguistique reconceptualisé mais là pour les enfants c'est c'est le fait d'expliciter comment on traduit dans leur tête mais tous les enfants bilingues font ça on est obligé d'apprendre à faire ce type de traduction et donc dans les par exemple lorsqu'on accueille des mineurs non accompagnés qui ne parlent pas le français et qu'on va les scolariser en français il faut que les enfants développent ces qualités-là et ça ça se développe en passant d'une langue à l'autre en jouant d'une langue à l'autre mais aussi en reconnaissant que cet enfant il sait des choses dans sa langue et ces choses peuvent être parfois différentes mais qu'on peut on peut passer d'un système à l'autre j'attrape une question Marie-Rose que je te renvoie concernant les enfants dont les parents vivent en situation irrégulière et qui ont déjà épuisé tous les recours de régularisation ces enfants ils ont évidemment droit à l'éducation mais qui s'arrêtera à un certain âge à 18 ans et donc leur vie elle se déroule dans l'illégalité et donc quelque part dans l'invisibilité donc la discrétion un temps qui est très très particulier est-ce que tu as des expériences à nous relayer les concernant concernant ce public très spécifique est-ce qu'il y a des projets qui naissent que ce soit dans les écoles ou d'autres lieux alors oui c'est 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 une question tout à fait juste enfin à la fois importante et juste c'est-à-dire que oui pour des tas de raisons il y a des enfants qui vivent dans nos pays qui sont dont les parents sont en situation irrégulière parfois très longtemps c'est vrai qu'ils ont accès à l'éducation normalement sans condition jusqu'à alors ça dépend peut-être des pays mais normalement tant qu'ils sont mineurs même si en France par exemple au-dessus de 16 ans ils sont toujours mineurs entre 16 et 18 ans et comme il n'y a plus de scolarité obligatoire c'est vraiment précaire pour eux il y a des tas de choses auxquelles ils ne vont pas pouvoir accéder malgré le fait qu'ils sont mineurs et puis les effets de ne pas avoir de papier ça a des effets ça a des effets très importants sur la vie concrète parfois vous devez changer d'endroit vous vivez en grande précarité vous n'avez pas d'endroit du coup pas d'endroit pour étudier pour vous isoler vous avez peur pour vos parents etc etc je ne cite pas tous les effets de la pauvreté de la précarité et de de l'illégalité sur le développement des enfants vous demandiez s'il y avait des études oui il y a des études il y a des études européennes les études françaises il doit y en avoir en Belgique que je connais moins mais je suis sûre qu'il y en a parce qu'il y a des études de l'UNICEF sur nos différents pays il y a plusieurs rapports qui ont été consacrés à ces questions c'est terrible les effets mais pas seulement c'est les effets de l'ensemble de la situation et les droits des enfants ne sont pas respectés de la même façon que les enfants ils ont droit à une langue maternelle à une famille et tout ça donc on sait bien que les droits des enfants sont malmenés malheureusement les défenseurs des droits en Europe le disent tous à leur façon que les droits de ces enfants les droits de base ne sont pas respectés donc là on touche d'ailleurs à un aspect de cette clinique et de tous les professionnels je suis sûre qui m'écoutent aujourd'hui c'est d'être obligé d'être obligé je dis obligé non pas au sens que je le regrette mais d'être obligé au sens c'est une contrainte au fond d'être d'être engagé parce que on sait que défendre des choses pour ces enfants c'est la condition de leur développement donc du coup on essaye par des mots par des actes par des manières de faire qui ne sont pas toujours des manières de faire disons totalement protocolisées de faire en sorte que ces conditions ne soient pas au moins pour les familles qu'on rencontre que les effets sur les enfants ne soient pas aussi importants donc le oui les effets sont importants alors comment nous on on diminue ces effets je viens de dire une des manières c'est en essayant de trouver des de s'engager de trouver des manières de faire qui sont à la limite parfois des choses qu'on a voilà de nos protocoles ou de nos manières de faire donc il y a un côté voilà militant au fond de cette action je sais qu'autour de l'école en France il y a beaucoup les enseignants eux-mêmes font beaucoup de choses pour pouvoir continuer finalement surtout pour les oui c'est ça pour les enfants de réfugiés qui sont déboutés par exemple donc il y a des associations très fortes qui pour essayer de continuer en plus la notion de continuer est très importante parce que un des effets graves c'est la discontinuité c'est-à-dire des enfants qui sont scolarisés à un endroit et puis pour telle ou telle raison liés à la situation de leurs parents doivent quitter cet endroit parfois fuir l'endroit et se retrouver dans un autre endroit et recommencer tout le travail pour que ces enfants puissent avoir des conditions décentes de vie ou d'apprentissage ou de vie au quotidien donc il y a ces différents éléments après moi je suis aussi je pense parfois qu'il faut faire des choses très concrètes par exemple avec les mineurs non accompagnés qui sont l'autre jour une école m'envoyait un mineur non accompagné qui manifestement n'arrive pas à apprendre parce qu'il est envahi par des idées tristes et par des choses un peu contradictoires dans sa tête c'est comme ça que l'enseignante l'avait vu et elle avait raison et bon c'est un garçon afghan et on discute avec lui dans la consultation et on se rend compte qu'il est très culpabilisé par l'idée qu'il a perdu son cousin avec qui il était parti en cours de route et il a peur que son cousin soit mort mais bon et donc s'il est mort il ne l'a pas enterré s'il n'est pas mort comment ça se fait où il est etc et comme ils étaient partis ensemble qu'ils étaient mandatés pour partir ensemble ce garçon qui a perdu son père mais qui a encore sa mère en Iran se sent indigne il dit voilà on est partis ensemble j'aurais dû le protéger j'étais plus âgée que lui je ne sais pas où il est parce que j'ai fui dans un côté parce qu'ils étaient coursés par la police et lui dans un autre j'aurais dû le garder avec moi etc et donc il est totalement pris il a 15 ans 14 ans à peine 15 ans peut-être il est totalement pris par ça et il et bien sûr qu'il arrive à investir rien du tout ici et là je lui dis mais qu'est-ce que je peux faire pour toi et il me répond dans un premier temps il me dit rien je suis un mauvais garçon et si ma mère si je parlais à ma mère elle me dirait que je suis un mauvais garçon et et là je lui dis ben moi je te dis que t'es un bon garçon et je lui dis est-ce que tu voudrais parler à ta mère est-ce que tu est-ce que tu crois qu'il faut parler à ta mère et il lui dit ben il dit non il dit non pour deux raisons je peux pas parler à ma mère premièrement je sais pas la joindre et je et et je j'ai pas de enfin j'ai pas les moyens je viens de la joindre et deuxièmement je saurais pas lui expliquer ce que j'ai fait quoi qui est très qui est très mal et que dieu réprime et que et que ma mère réprime et qui n'était pas ce pour quoi je suis partie et donc dans cette situation dans cette situation je me suis dit premièrement il faut qu'il parle à sa mère et deuxièmement il faut que donc que je trouve les moyens concrets pour qu'il parle à sa mère donc que je lui donne un téléphone que je que je qu'il puisse lui parler et que on puisse éventuellement participer à comme on aurait fait dans une thérapie familiale quoi à travailler sur ce qui se passe entre cette mère et cet enfant lié à la situation à la migration à aux valeurs bon donc par exemple donner un téléphone dans cette situation me semblait une nécessité c'est très concret c'est peut-être mais c'est très concret mais ça me semble être aussi un acte qui dit à ce garçon d'avoir le droit d'appeler ta mère comme tous les enfants t'as le droit de parler à ta mère même si tu es loin et deuxièmement ben oui il y a des choses à peut-être effectivement à discuter entre ta mère et toi et on peut t'aider à le faire si tu nous fais confiance je ne sais pas si j'ai répondu très en tout cas j'ai répondu concrètement à cette idée qu'il faut à chaque fois se demander les effets de la situation sur les enfants et chacun à sa place qu'est-ce qu'on peut faire sur tous les niveaux réalité interne réalité externe question éducative question scolaire moi j'insiste beaucoup sur la question scolaire parce que que ces enfants quels qu'ils soient réussissent à l'école à l'école française à l'école belge à l'école italienne c'est extrêmement important pour la réalisation de soi de ces enfants et pour le droit des enfants qu'ils ont le droit ils ont le droit effectivement à trouver un endroit où ils vont apprendre quelque chose donc et ça me permet aussi de dire juste une phrase sur un point que vous m'aviez une des questions que vous m'aviez évoquées pour cette rencontre qui est la notion d'impuissance des professionnels quels qu'ils soient face à des enfants que l'on doit accueillir et qui cumulent toute une série d'obstacles de difficultés alors parfois ils n'ont pas de parents parfois ils ont des parents mais les parents sont dans des situations absolument rocambolesques et difficiles et c'est vrai que dans l'absolu on peut se sentir impuissant mais on se sentira d'autant moins impuissant que d'abord on a une vision de l'ensemble de la situation des ingrédients de la situation et de l'analyse de la situation et c'est là où en transculturel on plaide pour des analyses justement qui soient à la fois pas seulement cliniques mais éducatives sociologiques anthropologiques linguistiques historiques et que ça nous permet de mieux comprendre pour une famille d'ournée pour un enfant donné et après sur quoi on va pouvoir agir des fois on peut agir sur plusieurs niveaux individuellement collectivement bien sûr avec notre institution puisqu'il y a différents niveaux d'action mais il y a toujours des niveaux d'action justement lorsqu'on a une vision de l'ensemble on peut d'autant on peut d'autant mieux agir quoi merci il y a toute une série de questions j'en attrape une autre mais je vois le temps filer donc il va falloir il va te falloir faire un exercice complexe de concision c'était surtout en rapport à comment justement accueillir ces enfants avec nos cadres de qualité qui sont parfois très normatifs et très culturels centrés sur la culture du pays d'accueil oui 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 moi je suis là je suis là aussi non seulement ce que j'appelais c'est d'ailleurs ce que je sous-entendais tout à l'heure je parlais de nos protocoles c'est des procédures on doit faire comme ci on doit faire comme ça c'est effectivement à la fois très souvent parfois rigide déjà en dehors même de toute valeur culturelle et de toute représentation culturelle il faut l'individualiser à chaque enfant bien sûr et mais en plus c'est emprunt c'est emprunt de c'est emprunt de 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 nos valeurs culturelles absolument de manière absolument incroyable dont on ne se rend pas bien compte bien sûr puisque c'est les nôtres mais on s'en rend compte que dans le non-ajustement à l'autre quoi et donc et donc et donc le premièrement si je vraiment je dis très vite il faut pour s'adapter aux enfants et à ses enfants à ses histoires il faut contextualiser il faut pouvoir se décentrer justement par rapport à ses normes se décentrer et c'est pour ça que le regard transculturel est important et pouvoir aussi se dire qu'il faut négocier y compris sur nos normes quoi il y a les normes de genre de génération de valeurs sous-entendu en France par exemple les questions autour de laïcité sont tellement fortes et tellement parfois rigides que ça heurte justement ça heurte les la manière de penser et la religiosité parfois de certains de ces enfants et donc je prenais l'exemple la semaine dernière que j'étais en Belgique d'entretiens qui sont faits en France où on évalue le désir d'enfant des mamans ça c'est totalement lié à notre représentation de 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 comment du rapport aux enfants et aux enfants qu'on veut avoir au nombre d'enfants etc mais c'est extrêmement lié à un codage culturel d'Europe de l'Ouest actuel quoi et donc c'est pour ça là pour le coup c'est à ça que sert la la méthode transculturelle c'est adapté à avoir un regard critique en fait sur nos manières de faire et à pouvoir trouver des marges de négociation pour que l'identité de chacun soit respectée merci voilà j'aurais encore beaucoup de questions à t'adresser parce qu'évidemment ça a animé un petit peu tout le monde derrière son écran et donc il y a toute une série de questions qui restent là malheureusement il y a du livre alors voilà exactement j'allais dire pour poursuivre donc vous retrouverez le livre temps d'arrêt qui est sur le site sur une page du site internet accueillir les enfants migrants et leur famille qui reprend toute une série d'ingrédients que tu as déployés à travers les questions très très concrètes qu'on a traversées aujourd'hui ah Lauren on ne voit pas le bon écran voilà là vous voyez le bon écran un tout tout grand merci à toi pour la richesse de ton exposé pour cette invitation finalement je vais dire à la créativité à laquelle tu nous as engagé dans cet accueil des enfants migrants et de leur famille mais aussi j'aurais envie du coup en se quittant de relier à ce titre que tu nous avais proposé pour ce webinaire qui est lié à la tendresse et qui sans doute fait écho à cette espèce de souplesse qu'on doit garder en tête dans nos cadres d'accueil qui sont parfois comme tu le disais des protocoles serrés et rigides c'est cette tendresse en effet qui doit sans doute nous animer au quotidien voilà je te remercie beaucoup j'invite tout un chacun à revenir sur cette page accueillir les enfants du temps d'arrêt accueillir les enfants migrants et leurs parents pour prolonger la réflexion on mettra le podcast du webinaire et j'ai vu que quelques-uns adressaient des questions liées à des outils que tu as évoqués notamment pour les pratiques langagières on veillera à les ajouter sur la page du webinaire voilà pour que chacun y retrouve ce qu'on a pu évoquer très très brièvement aujourd'hui mais qui est certainement d'une grande richesse pour aller un cran plus loin un tout grand merci Marie-Rose et bien un bon après-midi à chacune à chacun on laisse l'espace encore de trois minutes ouvert pour pouvoir se dire au revoir merci beaucoup au revoir